Sous-titres par Juanfrance Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce que je suis un peu énervé. Effectivement, la rentrée a eu lieu pour la plupart d'entre nous dans nos clubs et là, c'est le drame. Ce foutu pass sanitaire va éliminer une partie de nos adhérents. Que ce soit dans le domaine sportif ou dans les arts martiaux et dans pas mal d'autres lieux d'ailleurs, nous sommes confrontés à ce foutu pass sanitaire. En ce qui concerne les arts martiaux, nous disons souvent que nous sommes une grande famille. Une famille où aujourd'hui, nous allons dire à nos adhérents, qui pour certains pratiquent depuis très longtemps, nous allons forcément leur dire, eh bien non, tu ne peux pas venir pratiquer parce que tu n'as pas le pass. J'aimerais simplement rappeler que nous pratiquons un art martial, un art soi-disant guerrier et que la guerre, entre guillemets, ne se pratique pas seulement dans la rue, mais aussi dans notre tête, dans nos consciences, dans notre façon de faire les choses. Vous l'aurez compris, j'espère, je ne dis pas qu'il faut être hors la loi, mais il est important d'avoir ce sens critique et de regarder les faits. Nous avons le droit de réfléchir et nous avons le droit de nous opposer avec le droit à ce qu'il se passe, sans jeu de mots. Et petit aparté, il faut savoir que bien souvent, il y a eu des maîtres, des anciens maîtres, dans le temps, qui ont été poursuivis parce qu'ils se sont opposés à des gouvernements. Ils se sont opposés et ils ont pu aussi dire leur vérité. Parfois, certaines écoles ont été des opposants au système. Il me semble que nous avons le droit et le devoir de nous opposer quand cela nous semble juste. La rectitude fait partie aussi de cet aspect. Il est à mon sens invraisemblable de dire à des gens qui pratiquent depuis un certain temps, ou bien même à des nouvelles personnes, à des nouveaux pratiquants, de leur dire tout simplement, tu ne pourras pas venir pratiquer parce que tu n'as pas ce passe. Alors vous me direz, quelle est la solution ? Eh bien, il y en existe. Allez pratiquer dehors, trouver une salle privée. Alors oui, ça va coûter un peu d'argent, sans aucun doute. Mais là encore, dans une situation particulière, on peut peut-être parler au propriétaire et demander aux adhérents de pouvoir peut-être payer cette salle. Et puis je le dis encore, dehors. Oui, c'est sûr que ce n'est pas simple parce qu'il peut pleuvoir, il peut y avoir du vent, il peut neiger. Mais je vous rappelle que vous pratiquez un art martial. Si la pluie vous fait fuir, pensez-vous vraiment que lors d'une confrontation, vous en serez capable ? Vous serez capable, ce moment-là, d'être un guerrier, alors que la pluie vous fait fuir, que le froid vous fait fuir ? Nous devons retrouver une unification entre toutes ces familles et nous ne devons pas pouvoir admettre de laisser des gens au bord de la route. Parce qu'en fait, qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que vous allez pratiquer avec des gens qui ont donc un pass et donc les autres, vous allez les laisser derrière. Combien de temps ? Un an ? Deux ans ? A vie ? Et juste entre parenthèses, encore une fois, il y a encore pas mal d'endroits où les passes ont été supprimées. On peut donc constater qu'il n'est pas si important que ça. Donc je le dis, je pense que nous devons trouver des solutions et ne laisser personne de côté. Il y a peut-être des gens qui, pour eux, cette pratique est importante, mais qui ne veulent pas de ce pass. Ils ne veulent pas faire cette injection. Et ils ont le droit. Notre devoir en tant que professeur est de permettre l'enseignement, quoi qu'il en coûte. Tout guerrier doit avoir un cœur, il doit écouter également son cœur. Vous devez donc ressentir ce côté inique des choses. Ce n'est pas normal. Ne soyons pas de pseudo-guerriers. Si nous sommes des guerriers comme nous le souhaitons, nous ne devons pas céder à la peur. Nous devons maintenir nos convictions, être dans notre droit et de tenir bon avec la justice. Je vous le dis, vous avez donc le droit et le devoir d'être des hommes libres et de faire en fonction de vos convictions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Saïtiens. Sous-titrage ST' 501